Faut-il incriminer le terrain pour expliquer l'absence de spectacle dans la rencontre amicale opposant le Dynamo de Moscou et le FC Nantes sur le tout récent stade Léon-Bollé-Aumant ? Pelouse jouable mais un terrain bosselé à faire lever le pied. Contrairement à la Coupe des Coupes de 1980, le football soviétique n'a pas réussi samedi au Nantais, mais le score de 1 à 0 est bien le reflet d'un match sans sommet. Plus athlétiques, plus rapides, les hommes de Anatoly Bichovets ont montré plus d'agressivité et plus de stratégie. Les Nantais joués sans Johnston et Amis, ils ont fait monter la pression pendant les 20 premières minutes de jeu, mais ils ont été contrés par l'efficace organisation du jeu adverse. Faute de Comboiré à la 32e minute, l'arbitre siffle un pénalty que transforme le soviétique Boroduk 1 à 0 pour le Dynamo. Hume, dont les actions font long feu en début de rencontre, déborde par la gauche, mais son tir au but est bloqué par Karine à la 53e minute de jeu. 10 minutes plus tard, sur une passe d'Anziani, Hume place la balle dans les bois soviétiques, but refusé par l'arbitre pour hors-jeu. Bon à l'air, servi par Hume à la 74e minute, tente de transmettre le tir au but d'une action esquivée par le gardien moscovite. C'est alors que les soviétiques font traîner le jeu, mais le public les ramène à la raison, et une fois de plus, Marot sauve le sort des Canaries. A la 89e minute, dernière action des Nantais sur un pénalty de l'argentin Buruchaga, suite à une faute moscovite, une action qui voit s'envoler les derniers espoirs d'égalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !